Et salut à tous ! Bonjour, bonjour ! On a la voie du matin parce qu'on vient de se réveiller. Il est assez tôt, il doit être 9h, 9h15. On a dormi en fait sur le parking, le premier parking qu'on a découvert quand on est arrivé en Angleterre. C'est là qu'on est venu la première nuit après l'arrivée du ferry. Et ça fait quelque chose de revenir en fait le dernier jour au lieu où on est venu le premier jour. Donc oui, vous l'aurez compris, on quitte le Royaume-Uni ce soir. Ouais, on prend le bateau à 23h30 et on arrive en France au Havre à 8h. Voilà. On a un peu hâte quand même de rentrer et de retrouver des petites habitudes qu'on a en France et tout. C'était 4 mois géniaux en Angleterre au Royaume-Uni, en Écosse et tout. Mais on a un petit peu la nostalgie de la France même si on aime beaucoup le Royaume-Uni. Ah oui. Dans l'ordre, il y a les biocops, les pains au chocolat. Les cafés en terrasse. Les cafés en terrasse, c'était si bon. Le pain, le saucisson pour moi. Le fromage pour moi. Ah, le fromage de chèvre et de tous les fromages. Ouais. Donc on a vraiment très très hâte de rentrer. On est content de rentrer chez nous. Ce ne sera que pour mieux repartir vers d'autres aventures. Bien sûr. Donc on s'est dit qu'on allait prendre un petit déjeuner au pub où nous avions pris notre premier petit déjeuner. On clôt la boucle en fait. La boucle est bouclée comme on dit. C'est ça. Et donc c'est le premier pub où elle s'appelle le Ship Inn. On va vous montrer ça tout de suite. On va filmer à l'intérieur aussi je pense. De toute façon on va faire un petit débrief de ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé au Royaume-Uni. Comme ça pour faire une idée et puis faire un retour quoi. Un retour d'expérience. Mais tout d'abord on vous laisse revoir en image les moments forts de ces quatre mois de voyage. Et c'est parti. Ça y est on est sur le départ pour les îles britanniques du Royaume-Uni. Je conduis la gauche. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ça y est le breakfast c'est arrivé et ils m'ont pas fait la même chose que l'autre fois. Ils m'ont mis des épinards et ça donne pas trop trop envie le matin. Je vous montre ça. Les oeufs brouillés, les oeufs brouillés, les oeufs brouillés, les oeufs brouillés du bacon sur du pain. Et nos nouveaux amis et nos amis. Et nos nouveaux amis. Les oeufs brouillés du vin. Bonjour. Bonjour. Un petit déjeuner à la française. Et la jolie demoiselle. Et voilà de nouveau dans Ney au Vent. Donc on a fini le petit dâge avec cette petite famille qui était adorable. On est contents de les avoir rencontrés. On leur fait un bisou d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo. Et Kim est au volant, de nez au vent. Et là on va essayer de se trouver un petit coin posé pour pouvoir bosser en attendant le ferry. Là on recherche un bureau de change pour changer les pounds qu'on a gagné quand on a vendu des crêpes au festival en euros avant de prendre le bateau. On a trouvé le bureau de change et c'est vraiment super. On y perd de l'argent, ça c'est clair. Mais il vaut mieux le changer maintenant que sur le ferry ou directement en France parce qu'on perdrait encore plus je pense. Donc en fait on était revenu à la Porton House organique, la première ferme où on avait travaillé au début du voyage. Vous pourrez retrouver la vidéo juste ici. A chaque fois, juste ici. Et en fait il y avait un festival sur un week-end entier, vendredi, samedi, dimanche. Et donc la gérante de cette ferme nous a proposé de faire des crêpes françaises et de les vendre au festival. Voilà, donc vous pourrez retrouver la photo sur notre Instagram. C'était vraiment sympa comme moment. Et ça nous a permis de gagner un petit peu d'argent qu'on va investir dans du matos vidéo je pense. Dans du matériel vidéo. Donc on a fait à peu près 100 pounds. Au total on a fait 200 pounds mais avec la gérante de la ferme on a fait moitié-moitié. Parce qu'elle nous fournissait toutes les matières premières, le matos pour les faire. Ouais, donc c'est plutôt cool. On n'a pas filmé parce qu'en fait on avait besoin de se reposer. On avait déjà fait une vidéo sur cette ferme, donc le premier work-away. Ouais, comme le dit Kim, ça nous a permis de faire un petit break et c'est vrai que toutes les vidéos précédentes que vous avez vues, que ce soit Londres, l'Ecosse, on les avait tournées avec beaucoup d'avance. Enfin, ça s'est passé concrètement plusieurs semaines, voire mois auparavant. Et là on revient quasiment dans du direct, entre guillemets. Enfin, il y aura une semaine de décalage mais ce ne sera pas comme les autres vidéos où il y a au moins 3 ou 4 semaines de décalage. Voilà, donc là on va échanger nos sous. Ils sont où les sous Kim ? Dans mon portefeuille. Donc on a fini notre transaction et maintenant on va aller manger un petit bout avant de rejoindre l'embarcadère du ferry parce que tous les parkings sont payants. On vous laisse balader, vous montrer un petit peu part-mouse. Mais en fait tous les parkings sont payants, c'est genre 2 livres l'heure et toutes les rues sont blindées de voitures. C'est les vacances encore une fois, donc on fait avec. Mais du coup on va manger et tracer parce qu'on n'a payé que pour une heure. Alors on avait pensé vous faire un petit débrief pour vous donner notre point de vue, il ne faut pas oublier que c'est notre point de vue sur l'intégralité du Royaume-Uni, que ce soit l'Angleterre, le Pays de Galles ou bien l'Ecosse. Et peut-être les trucs à penser aussi avant de partir, à prévoir si on en a, je ne sais plus si on en a, mais on va voir. Donc on a fait un petit tableau récapitulatif avec les plus et les moins. On va commencer par les... Négatif pour finir sur une touche positive. C'est mieux, on commence par les négatifs. Alors au niveau du négatif, si vous prévoyez de faire un road trip au Royaume-Uni, sachez que l'intégralité des routes sont très 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 mal entretenues. Il y a des nids de poules qui font la taille d'une bouche d'égout. Voilà, après c'est pas le tiers monde, ça va quoi. Mais c'est vrai que les routes c'est pas comme chez nous par exemple, pour un point de repère. Il y a pas mal de nids de poules, ouais. C'est pas mal... Ça dépend des routes, mais des gros nids de poules, même sur les voies rapides, tout ça, il y a des énormes. Donc faire attention à ça. Si vous vous déplacez en camping-car, enfin sous-entendu avec des WC chimiques, etc. Sachez qu'il y a très très peu d'air, voire pas du tout en fait, à part dans les campings, d'air de service. Ouais, donc pour tout ce qui est vidange, d'eau grise et toilettes chimiques. Bon, nous, on n'a pas les toilettes chimiques, comme vous l'avez vu dans la vidéo des toilettes sèches. Mais tout ce qui est en tout cas eau grise, tout ça, compliqué. Compliqué à part les campings. Des fois, les stations de service pour les eaux grises, ça peut se faire. Il faut juste demander aux gens ou quoi. Donc c'est plutôt difficile, mais toujours faisable. C'est à prévoir, c'est à organiser. Justement, dans le même ordre d'esprit, il y a aussi la difficulté à trouver de l'eau. C'est vrai que pour ce qui est de l'eau potable, Kim et moi, on n'a jamais hésité à aller demander aux particuliers ou au commerce de nous remplir le bidon de 10 litres. Ouais, ils demandaient gentiment, ils sont vraiment aimables et ils disent oui, sans souci. Oui, et puis c'est de l'eau potable, c'est le premier besoin vital de l'humain. Donc ce serait bête de refuser. Mais par contre, pour remplir la cuve, c'est un peu plus galère. Alors on a appris beaucoup plus tard qu'on a la possibilité. De les remplir au niveau des stations-service, encore une fois, il y a des bornes en fait, air et eau. Donc souvent, pour faire la pression des pneus, c'est payant. Mais des fois, pour l'eau, c'est gratuit. Alors pas tout le temps, des fois, c'est payant pour l'eau aussi. Par contre, c'est de l'eau, soi-disant potable normalement. Mais je n'ai pas une grande confiance. Donc seulement pour la cuve d'eau propre, on va appeler ça comme ça. Celle du clé de la vaisselle, la douche éventuellement et quelques trucs comme ça. Mais pas à boire, ni à faire la cuisiner avec elle, comme si vous pouvez la faire bouillir, on évite. Et le dernier point négatif qu'on s'était noté, c'est que 90% des parkings ont une inscription No Overnight. Ce qui signifie, mon amour, interdiction d'y dormir. C'est vrai que c'est assez fréquent en Angleterre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de parkings sont comme ça. Les parcs naturels sont interdits aux campings sauvages. Bon, on vous avouera qu'on en a fait beaucoup dans les parcs naturels, du camping sauvage. On n'a pas été trop dérangé. Des fois, le lendemain, il y a un garde national, un garde de la National Trust, par exemple, qui passe et qui nous dit que ce n'est pas autorisé. Ils sont plutôt indulgents vis-à-vis des touristes, je pense. Dans la mesure où vous êtes propre et que vous ne laissez pas des papiers derrière vous. Que vous ne vous installez pas avec le linge, etc., etc., il faut... Bien sûr, mais ça, ça, ça vaut pour tout, même si c'est autorisé. Soyez propre, mais ça, je pense que vous êtes assez intelligent pour ça. Donc, ouais, ouais, ils sont plutôt indulgents. Mais bon, après, on était aussi un peu hors saison, début de saison. Donc, peut-être qu'en pleine saison, il y a plus de restrictions à voir. Donc, vous êtes au courant. Mais n'ayez pas peur non plus. En Écosse, c'est complètement différent. Vous pouvez vraiment vous garer et dormir partout. C'est la liberté totale en Écosse. Ça, c'est appréciable, mais vraiment, vraiment très appréciable. Un autre truc aussi en Angleterre que vous avez vu au cours de toutes les vidéos, je pense, c'est que tout est payant. Vraiment, tout est payant. Et ça, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu embêtant. Tout devient très vite cher aussi parce que comme le livre, enfin, le pound est au-dessus de l'euro. Avec la conversion, tout est beaucoup plus cher aussi, le niveau de vie. Je pense que le niveau de vie, c'est le même qu'en France. Par contre, avec la conversion, ça nous revient un peu plus cher pour nous, étrangers, on va dire, quand on voyage dans ce pays. Ça reste raisonnable quand même. Il ne faut pas s'inquiéter non plus. Mais il y a très, très peu de gratuité. À part en Écosse. Encore une fois, comme on l'a pu le voir sur les vidéos d'Écosse, il y a énormément de spots gratuits et overnight, où on peut dormir. Il y a carrément des musées gratuits. Alors, on a appris trop tard. Et vous l'avez vu sur la vidéo de Londres, on n'a fait aucun musée parce qu'on pensait que justement, il serait payant. Et nous avons appris par la suite que l'intégralité des musées de Londres sont gratuits. Ça, on ne peut pas leur enlever. Si on passait aux points positifs. Allez, les points positifs. Ça a été une super expérience pour nous de conduire à gauche. C'est la première fois de notre vie qu'on conduisait à gauche. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les moments forts, j'étais paniquée comme tout à l'idée de prendre le volant. Et Kim aussi. Donc, oui, pour s'y adapter, il faut à peu près trois jours, une semaine, on va dire. Mais il faut quand même garder à l'esprit tout au long de son voyage qu'on roule à gauche. Tout le temps. Et pas se dire, c'est bon, je suis à l'aise ou quoi. Et c'est vrai que le fait d'être deux pour ça, c'est bien parce qu'on se le rappelle l'un à l'autre. Ce qu'on pourrait vous dire d'autre, c'est la beauté incroyable des paysages. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Pays de Galles ou que ce soit en Écosse, les paysages sont sublimes et super propres. Oui, c'est vraiment super propre. Beaucoup de paysages sauvages, naturels, surtout en Écosse, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Incroyable, vraiment. Pas beaucoup de reliefs en Angleterre, un peu plus en Écosse. Ce n'est pas de très, très haut reliefs, mais c'est beau quand même. Franchement, c'est impressionnant à voir. C'est de la roche, des herbes, beaucoup de moutons. Et surtout, pour l'avoir fait de haut en bas, en fait, chaque région a son propre paysage. Un peu comme chez nous, vous le direz, mais c'est vrai que c'est sublime. Les gens aussi, les gens sont super sympas en Angleterre, au Royaume-Uni en général. Mention spéciale pour les Écossais, je pense, qui sont eux, vraiment, vraiment adorable, incroyable. C'est... Il faut le vivre. Ils nous accueillent les bras ouverts, ils sont gentils, ils font des efforts pour parler lentement. Rigolo, sympathique, ouais, naturel, c'est ce qu'on a mis. La générosité aussi, déjà. Plusieurs fois, bon, je ne sais pas s'ils croyaient qu'on était en difficulté de vie, mais plusieurs fois, on nous a offert des trucs, et c'est top. Mais ça nous était déjà arrivé en France, et en Espagne aussi, je crois, en Galice. En Espagne aussi, ouais, ouais. On nous a offert des pommes. Quand on vit en van, les gens vous offrent à manger. Autre point positif sur la propreté des paysages, comme on en parlait il y a quelques secondes, c'est que tout le monde ici est bien dressé pour ramasser les crottes de son chien. Chose que nous n'avons pas réellement chez nous. Ça se développe un peu. Ouais, tout doucement. En fait, tous les gens ici, ils ont une... À la laisse de leur chien, ils ont une espèce de petit os en plastique qui est rempli de petits sacs noirs, exprès pour ramasser les crottes de son chien. Les dog bags, ils appellent ça. Et il y a même des poubelles spéciales pour recevoir la crotte des chiens. C'est pas glamour, mais c'est top. On peut rien mettre d'autre que ça. C'est bien, ouais, c'est bien. Oui, il y a aussi un point étrange. Je ne sais pas où le mettre dans positif ou négatif, mais je pense plutôt négatif quand même. Bizarre. Bizarre, ouais. En tout cas. C'est que beaucoup de parents anglais promènent leurs enfants en laisse. Alors, c'est pas au niveau du cou. Ils ont les enfants en harnais, au niveau du torse, et les parents traînent leurs enfants comme ça. J'ai réussi à en filmer un. Je vais vous le mettre là. On n'a pas voulu trop trop filmer ça. C'est des habitudes, enfin, c'est des mœurs de vie, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé dessus, mais on a quand même pris le temps d'en filmer un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Je crois que ça se fait... Pas avec la vie d'un enfant. Tant que c'est dans le respect, bien sûr. Tant que c'est pas autour du cou et que c'est pas serré. Je crois que ça se fait vachement aux Etats-Unis, ce truc-là aussi, d'attacher ses enfants en laisse. Voilà. C'est pratique quand il y a de la foule, j'ai envie de dire, mais c'est pas cool, quoi. Non, c'est pas... Quand il y a la foule... Ouais, tu mets un ballon et... Ouais. Tu le repères. Et enfin, un des derniers points positifs, enfin, c'est pas le dernier, certainement qu'on en trouvera d'autres, mais c'est que les pubs, ce que nous, on appelle bars chez nous, pour eux, c'est des pubs et c'est super vivant. Il y a tout le temps du monde, une bonne ambiance. Il y en a quelques-uns qui étaient un peu glauques, quand même, où c'est très sombre, mais la plupart du temps, c'est vivant, hyper sympa et il y a une bonne ambiance. Chaleureux, accueillant, ouais, c'est top. Les bières sont bonnes, c'est servi souvent en pinte, si vous ne prenez pas une pinte, vous allez te regarder de travers. Ah oui, carrément. Donc, prenez des pintes et c'est bien meilleur. Et ouais, ouais, c'est correct. Franchement, c'est top, quoi. Ça fait plaisir. Dites-nous aussi, vous, ce que vous avez aimé ou pas aimé en Angleterre, vos points positifs et négatifs. Si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ouais, dites-nous vos points positifs et points négatifs. On serait curieux de savoir ce que vous avez retenu. On espère que ça vous aura donné un petit peu envie de voyager aussi, cette aventure. Et c'est pas fini, parce qu'on a encore plein de pays d'Europe à découvrir. Là, on retourne en France pour une transition. On travaille un petit peu tout ça, mais on continuera les vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Non, et puis je pense que notre pays a énormément de magnifiques paysages aussi qu'on peut vous faire découvrir, quelle que soit votre région. On va vous filmer l'embarquement qui aura lieu ce soir. Et les prochaines images que vous verrez, ce sera en France. On est tellement contents. Au Havre, ça sera l'arrivée, ouais. On va arriver au Havre et puis on va descendre direct dans le sud histoire de retrouver le soleil, la mer, la famille. Voilà. Et voilà. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?